Présentation de visiteurs. Nous passons donc maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. La Première Ministre a reconnu ce matin avoir commis une erreur et je pense qu'elle a utilisé ce terme d'erreur au moins six fois et nous savons ce que nous a coûté cette erreur. 42 milliards de dollars. 42 milliards de dollars en intérêt de la dette pour payer la note des erreurs de ce gouvernement. Et quelle que soit la manière dont on présente les choses, il va falloir faire augmenter de nouveau les tarifs d'électricité et quelles que soient les mesures à court terme qui sont prises, il va falloir faire augmenter les tarifs en bout de ligne. Combien de temps est-ce que cela va durer ? Merci beaucoup. Monsieur le Président, la raison pour laquelle les gens de ce côté de la Chambre se lèvent et applaudissent, c'est parce que les Ontariens vont constater une diminution de 25% de leurs tarifs d'électricité. Votre temps de parole est écoulé, c'est tout ce que j'avais à dire. Arrêtez la pendule. Votre décision de continuer de chahuter pendant que je me lève va peut-être m'inciter à vous avertir. Si vous êtes averti, je ne le ferai pas sans préavis. Le député de Renfrew-Nipissin-Pembroke, vous êtes averti. Redémarrez la pendule. Bon, je viens de vous envoyer un message clair et je vais insister. Complémentaire. Le chef de l'opposition officielle. Alors, c'est intéressant parce qu'ils viennent d'applaudir à cause d'une erreur qui va nous coûter 42 milliards de dollars en intérêt de la dette. Le député de Glen Creek, Prescott-Brussell, vous êtes averti. Quelqu'un d'autre souhaite être averti? Ça pourrait être une liste plutôt longue ou une liste plutôt courte. Cela dépend de vous. Donc, 42 milliards de dollars en paiement d'intérêt de la dette. Et le gouvernement va continuer à signer ces mauvais contrats d'énergie verte. On aurait pu croire qu'ils auraient tiré des enseignements de leurs erreurs passées, mais non, ils continuent de signer de tels contrats. Vous avez dit avoir commis cette erreur colossale et pourtant, vous allez continuer sur la même voie. Vous allez signer des contrats pour la production d'énergie dont nous ne vant pas besoin. Quand est-ce que vous allez vous arrêter? Réponse. Eh bien, j'aimerais vous parler de faits ici. La réalité, c'est que ces coûts ont été engendrés par la négligence d'autres partis qui étaient au pouvoir avant nous. J'ai averti le député de Heuran-Bruce. Voulez-vous être averti également? Continuez. Pendant 50 ans, les partis qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas fait d'investissements suffisants dans le réseau électrique. Et donc, nous parlons d'un coût de 25 milliards de dollars. Nous ne parlons pas de 42 milliards de dollars. Je ne sais pas d'où vient son chiffre, mais notre chiffre à nous, c'est 25 milliards de dollars sur 30 ans. Et nous allons donc étaler ces coûts sur 30 ans. Complémentaire, eh bien, c'est... Complémentaire final, eh bien, c'est une chose qui, malheureusement, ne va rien faire pour arranger les choses. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, vous êtes averti. Je vais procéder à des avertissements pendant toute la période des questions. Et je vais peut-être passer à l'étape suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour arrêter la signature de ces contrats d'énergie verte qui ne sont pas judicieux? Est-ce que le gouvernement ne souhaite pas résilier ces contrats parce que les sociétés qui en ont bénéficié ont contribué grandement au financement de leur parti? M. le Président, voilà ce que nous faisons. Nous avons mis en place des mesures de soulagement, des remises pour tous en Ontario, car nous avons entendu les préoccupations des Ontariens. Où qu'ils vivent, leurs tarifs ont augmenté bien trop et bien trop rapidement. Et donc, ces 25 % de réduction concerneront tous les Ontariens. Nous avons également entendu dire que le député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Continuez. Que les Ontariens, malheureusement, qui vivent dans les zones rurales, payent bien plus en frais de livraison que ceux qui vivent dans les zones urbaines. Et nous avons également mis en place des programmes d'aide relative aux frais d'électricité et nous allons étendre leur portée. Nous avons promis de rendre l'électricité abordable et c'est ce que nous ferons. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre. Vous êtes en train de prendre d'un côté pour donner de l'autre, mais la réalité, c'est que les deux côtés, en fait, sont les contribuables. Donc, d'un côté, nous avons les contribuables qui vont payer moins pour leur électricité à partir du mois prochain, mais en même temps, il y a 1,83 milliard de dollars par an dont ils devront s'acquitter pour rembourser la dette. Donc, j'ai l'impression qu'une fois encore, les libéraux ont agi dans leur propre intérêt et non dans celui des ontariens. La Première ministre. Eh bien, notre projet comporte des mesures de nature à étaler les coûts dont nous devrons nous acquitter sur 30 ans. Et donc, ce sont des coûts qui représenteront à peu près 25 milliards de dollars sur 30 ans. Encore une fois, il faut se baser sur des chiffres clairs, des chiffres réels, parce que les investissements que nous avons réalisés étaient nécessaires. Il est nécessaire d'avoir une énergie propre, d'avoir un air sain, et nous n'allons pas revenir sur ces décisions. par contre, ce que nous disons, c'est que, bien entendu, il faut investir dans l'avenir, et il faut absolument étaler ces coûts sur une certaine période de temps. Et voilà pourquoi nous avons mis en place ce plan, qui est juste. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Il s'agit d'un tour de passe-passe de plus de la part de ce gouvernement libéral. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu ce tour de passe-passe consistant à échanger le rabais sur l'énergie verte avec la TVH. Et je me demande pourquoi ce gouvernement, le ministre de l'Agriculture, vous êtes averti. Terminez, s'il vous plaît. Je comprends pourquoi le gouvernement ne veut pas entendre ces faits. La vérité blesse. Ce n'est pas dans leur intérêt. Mais la réalité, c'est qu'ils vont continuer de signer ces contrats qui ne sont pas judicieux. Et pourquoi est-ce qu'on devrait vendre de l'énergie à perte à nos concurrents? Pourquoi est-ce que dans cette situation, on continue de vendre ou plutôt de signer ces contrats qui ne sont pas judicieux du tout? Pourquoi s'excuser de sa conduite aujourd'hui et la continuer demain? Arrêtez de signer ces contrats et aidez les contribuables. C'est simple. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci, la Première ministre. Eh bien, c'est justement ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons à réellement aider les consommateurs d'électricité. Et je peux vous dire très franchement à tous que nous nous sommes penchés sur tout. Le député de l'Einark Frontnack, Lennox-Addington, vous êtes averti. Continuez, s'il vous plaît. Nous nous sommes penchés sur toutes les possibilités existantes et nous étions ouverts à l'idée de renégocier ces contrats. Mais la réalité, M. le Président, c'est qu'il y a des centaines de ces contrats. Et donc, le fait de renégocier ces contrats nous coûterait premièrement beaucoup d'argent et deuxièmement, prendrait beaucoup de temps. Et pour terminer, j'aimerais dire qu'un universitaire m'a demandé pourquoi on n'imposerait pas par voie législative la résiliation de ces contrats, ce qui gèlerait nos relations avec ces entreprises pour des décennies à venir. Donc la réalité, c'est que... Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Complémentaire final. M. le Président, encore une fois, j'espère vraiment, j'avais vraiment espéré plutôt qu'au cours de cette annonce, ils auraient avoué peut-être pas avoué que ces sociétés étaient des amis au placé des libéraux, mais peut-être qu'ils auraient pu s'engager à ne pas continuer de signer de tels contrats avec ces entreprises et ces sociétés. Parce que vraiment, c'est incroyable, il faut limiter les salaires de la haute direction dans le secteur énergétique. C'est scandaleux. Comparé à d'autres provinces, ces personnes sont bien trop payées. Est-ce que vous pourriez au moins vous préoccuper de la situation des contribuables qui ne peuvent pas payer leurs facteurs d'électricité ? Le ministre de l'Énergie. M. le Président, nous sommes en train de faire baisser les tarifs de 25% pour tous les consommateurs d'électricité de cette province. Je ne comprends pas pourquoi le chef de l'opposition ne nous écoute pas. 25% de réduction pour tous les consommateurs d'électricité de cette province. C'est un plan qui va aider grandement les consommateurs d'électricité de cette province et ce, de manière durable, cela va constituer un soulagement, un allègement pour eux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner et bien entendu, le fait de résilier ces contrats dans le domaine de l'énergie va faire augmenter les tarifs. Donc, ce n'est pas une bonne idée de le faire. Il y aura des poursuites judiciaires coûteuses et c'est ce qu'a dit leur propre porte-parole en matière d'énergie de l'autre côté de cette chambre. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais dire au ministre la chose suivante. Lorsque je me lève, vous vous asseyez. Nouvelle question. Le député de Brownlee-Gormont. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre a un bilan plutôt négatif parce que très souvent, elle dit une chose et fait son contraire. Et donc, elle a promis avant les élections de faire baisser les primes d'assurance automobile de 15 %. Mais malheureusement, après son élection, cela n'a pas été le cas. Elle était allée trop loin dans ses promesses. Alors, comment est-ce que les Ontariens peuvent faire confiance à ce gouvernement lorsqu'il leur fait des promesses? comment est-ce que la population peut s'attendre à croire ce quoi que ce soit que cette Première ministre dit, quand c'est la Première ministre et le gouvernement disent une chose, interruption du Président, le ministre délégué aux personnes âgées est prévenu. Comment est-ce que vous attendez que les Ontariens puissent croire quand on promet une chose avant l'élection et on brise la promesse juste après l'élection? La Première ministre on a dit qu'on allait réduire les tarifs d'électricité des gens de 8% et cela a lieu. On a beaucoup plus dans le plan pour réduire les factures d'électricité des gens de 25%. Les gens vont voir ces réductions d'ici l'été. On a dit de plus les gens qui vivent dans les communautés éloignées et rurales et vont voir plus de réductions parce qu'on va avoir moins de frais de distribution et et c'est important qu'on parle des besoins de la population, la réalité des tarifs d'électricité partout dans la province. On a avancé un plan, Monsieur le Président, qui va donner du soulagement aux gens tout de suite et c'est plus que je peux dire pour la troisième partie. Question complémentaire. La Première ministre, Monsieur le Président, a aussi promis de ne pas vendre un service public avant une élection mais pensez à ce qui s'est passé, devinez quoi, avant que le gouvernement soit élu, nous, vous savez où est-ce qu'on est maintenant, de faire des promesses à la population ontarienne et après briser ces promesses-là rend les gens plutôt cyniques. Comment est-ce que la Première ministre peut honnêtement croire après tellement de promesses non tenues que la population n'a aucune foi que ce soit sur ce que le gouvernement dit. Le ministre de l'Énergie, je suis très content de répondre à la question. La première chose que je peux dire, c'est qu'on réduit les tarifs pour tous consommateurs de la province de 25 %. Et de plus, Monsieur le Président, c'est plus qu'une proposition, c'est un changement structurel, Monsieur le Président, qui va voir ces tarifs continuer à être plus faibles sur les quatre ans à venir et on va continuer à avancer un plan énergétique à long terme qui va assurer qu'on prend les coûts du système. Mais quand vous regardez la proposition des néo-démocrates, ce dont ils parlent, leur idée la plus importante, c'est de racheter des actions d'Hydro One. Cela ne va pas prendre un seul sou d'aucun des tarifs de l'électricité et c'est pourquoi l'interruption du Président. Cela ne prend pas un seul cent des factures d'électricité. L'autre, en star, dans son éditorial, dit d'un avantage plus qu'il n'a pas de preuves que l'opposition pourrait faire mieux dans cet enjeu. question complémentaire finale. Cette proposition n'arrête pas tout le gagis dans le système électrique et les Ontariens sont sceptiques. Ils savent quand on sera au 8 juin 2018, les tarifs d'électricité vont augmenter tout de suite après l'élection. La première ministre n'a pas touché aux enjeux sérieux. La vente d'Hydro One, la question injuste de tarification selon l'utilisation et du fait qu'on vende de l'électricité en perte à nos voisins. La première ministre a ignoré son parti aussi et maintenant ils s'intéressent à cette question seulement parce qu'il y a une élection qui s'y en vient et les sondages sont mauvaises. C'est la réalité, les Ontariens le savent. Est-ce que la première ministre va admettre que ce plan va coûter davantage aux gens à long terme? Réponse du ministre, je sais que le député a indiqué plusieurs points et je vais indiquer plusieurs points. Le soulagement sera un soulagement assez important. 25 % pour tout contribuable, tout consommateur de notre province dans les parties rurales et du Nord, 800 ménages vont voir ce chiffre augmenter entre 40 à 50 %, ce qui est très important. Comme j'ai dit, Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses qu'on va faire et la chose importante, c'est que ce soulagement va durer parce que c'est bâtir sur un changement, un vrai changement. Le député d'Essex, vous êtes prévenu, vous êtes averti. c'est bâti sur un vrai changement, on ne veut pas possiblement avoir une conversation dans quelques années pour un groupe qu'on pourrait inventer. Non, on a des plans concrets, on a un soulagement pour les consommateurs qui va aider tous les consommateurs. Nouvelle question, le député de Ramelee Gormalton. Merci, ma question s'adresse à la Première Ministre. Soyons honnêtes, les familles ontariennes ne seront pas trompées à arrêter la pendule. Alors, s'il vous plaît. posez votre question. Nous savons que le gouvernement s'y sera réélu, sera ici avec le même gâchis de tarifs d'électricité tellement élevés que les entreprises fèment leurs portes et les familles sont obligées de choisir entre se nourrir et se réchauffer. Le gouvernement a pris 14 ans pour essayer de résoudre ce problème et elle a eu 14 ans pour régler les problèmes mais elle ne l'a pas fait. Quand est-ce que la Première Ministre va arrêter de remettre le problème à plus loin et va traiter les problèmes systémiques du système électrique et pour aider les familles et entreprises ontariennes? Réponse la Première Ministre et je sais quand les familles vont voir leur facture d'électricité en été vont voir une réduction en moyenne de 25% et je pense que cela va faire toute une différence pour les familles de la province. De plus, les familles qui vivent dans les parties rurales qui payent des coûts exorbitants des frais de distribution vont voir une réduction encore plus importante et ça, c'est un changement structurel. Et ce qu'on a dit, il y a des cours qui sont traités par les consommateurs, mais il faut que toute la population ontarienne, tous les contribuables payent. C'est un changement structurel. En plus, le financement d'atténuation de paiement des actifs pendant 30 ans, c'est des changements structurels. il y a des changements structurels, c'est exactement ce qu'on livre à la population ontarienne. Question complémentaire, c'est juste un plan pour refaire un mauvais plan et le faire pendant plus longtemps. C'est tout ce que c'est. Les gens qui vont bénéficier et qui sont très contents avec ce plan, c'est un petit groupe d'amis bien connectés qui seront contents. Ça va aider les banquiers. Ça ne répond pas aux problèmes systémiques du système électrique, du réseau électrique et ça ne va pas réduire les tarifs d'électricité et ça va rendre les gens plus cyniques. Un plan qui ne fait pas de changements concrets pour répondre à des problèmes systémiques n'est plus qu'une tentative désespérée d'un gouvernement non populaire pour rester au pouvoir. Est-ce que la première ministre va montrer aux Ontariens le respect qu'ils méritent pour avoir un plan réel qui répond aux problèmes réels pour réduire l'électricité de façon permanente dans la province? Le ministre de l'Énergie, je sais que l'honorable député a mentionné le petit groupe d'amis et ce petit groupe d'amis c'est chaque consommateur et contribuable de la province ils vont voir une réduction de 25%. Ce n'est pas un plan d'autocollants comme ils ont eu dans leur programme électoral juste un chiffre qu'ils ont inventé. Nous avons des changements structurels qu'on va proposer. On va avancer beaucoup de changements au RRP. on va augmenter le programme et les gens à faible pour leur plan les gens à faible revenu sont la dernière page. On n'attend pas pour aider. On crée un nouveau fonds de rédivabilité pour les gens à faible revenu pour qu'ils puissent avoir accès en plus des programmes qui va aider beaucoup de familles à sortir du cercle perpétuel de ne pas payer les factures. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, le problème avec le système électrique et libéraux, c'est un qui continue à vendre des actifs publics, par exemple, Idle One, ils redoublent sur les mauvais contrats et ils payent des compagnies privées pour l'énergie qu'on produit en surplus. Ce sont les problèmes et aucun de ces problèmes n'est résolu par ce plan. Les Ontariens et Ontariennes ne peuvent pas faire confiance à cette Première ministre en ce qui a trait à l'électricité et d'élargir le paiement va résoudre les problèmes. Est-ce que la Première ministre va nous démontrer qu'elle a du sérieux et va démontrer du leadership et va adopter un plan qui va développer une vraie solution à ce problème et va baisser de façon permanente le coût de l'électricité? La population le mérite. Réponse du ministre. On a fait exactement ça. On s'est assuré que les tarifs vont baisser de 25 % pour chaque consommateur de la province. Pour ceux qui vivent dans les régions rurales ou les moins néanties, ces 8 000 ménages vont voir encore plus de réduction que cela. Et ceux qui ont un problème à payer leurs factures quand c'est 25 % réduit, on a des programmes en place qui vont les aider et vont aider davantage d'eux. Et une chose dont on est très fiers, c'est d'assurer qu'on a un nouveau taux pour les gens des réserves autochtones et qu'on aide les 21 500 personnes des Premières Nations. Et on va continuer à aider la population. C'est pourquoi on a ce plan ? Nouvelle question, le député de Prince-Édouard de Hastings. Merci, ma question s'adresse à la Première Ministre. Grâce au schéma, on sait que les Ontariens sont responsables de 42 milliards de dollars de coûts d'intérêt et la Première Ministre a dit qu'elle ne peut pas garantir à long terme du soulagement pour les contribuables parce qu'il se passe plus de ses dépenses, les contrats de tarifs à rachat garantis qui sont forcés. C'est les contrats qui nous ont donné des problèmes. Si on dépense 42 milliards de dollars pour payer les erreurs d'hier, combien il faut payer davantage pour les erreurs que vous faites demain ? Le ministre de l'Énergie, évidemment, l'honorable député, n'a pas regardé le plein parce qu'il aurait compris s'il avait fait ce dont on parle. C'est de 25 milliards de dollars sur 30 ans. On veut s'assurer qu'une génération ne paye pas pour quelque chose qui sera utilisé par beaucoup de générations. On distribue ses coûts et on veut s'assurer que tout le monde paye sa part, sa part, sa juste part. Et on va réduire 25 % dans tout le réseau pour que ça soit plus juste. Il part des contrats à rachat garantis. Il a demandé l'appel aux offres à Ottawa. Il a dit de déchirer ses contrats. ça serait un coût énorme pour les contribuables. Et nous sommes d'accord. Et c'est pourquoi on s'assure qu'on a un système juste en place qui réduit 25 % les tarifs des gens. Merci. Question complémentaire. À la radio, il y a quelques semaines, le ministre de l'Énergie a appelé, a dit que les gens de l'Inde étaient des idiots. Et c'est lui qui est l'idiot. 42 milliards de dollars de coûts et des millions de dollars pour les amis. 64 % des coûts viennent des producteurs et qui ne sera pas touchés. Leurs amis libéraux, les producteurs d'électricité qui ne seront pas touchés suite à ce schéma. Certains vont avoir de nouvelles approbations pour bâtir plus de choses. Plus six fois pendant le point de presse, la première ministre a dit qu'elle a fait une erreur. Mais si on continue à faire une erreur, si on le répète, ce n'est pas une erreur, c'est de la négligence. C'est de la négligence de ce gouvernement depuis des années. Est-ce qu'on va continuer aux grands-parents, aux petits-enfants de Pierre pour les donner, aux petits-enfants de Paul? en fait, ce gouvernement va s'assurer qu'on prend soin des petits-enfants de Pierre et de Paul, aussi bien que les consommateurs aujourd'hui. On va s'assurer que nos enfants aient de l'air propre pour respirer. Et eux, ils ne sont jamais préoccupés de ça, les conservateurs. Ils ont laissé le système dans tout un chaos. quand on parle de l'énergie renouvelable, ils oublient que 42 000 emplois qui ont été créés dans ce secteur, ils oublient qu'il y a eu des milliards de dollars qui ont été investis dans cette province. Et bien sûr, nous avons un plan qui va assurer qu'on a un système abordable, un système propre et un système vert, quelque chose qui est l'envie non seulement de ce pays, mais de tout le monde. Nouvelle question, la députée de Kitchen Waterloo. Merci, M. le Président. Depuis 14 ans, l'Ontario a fait tellement de progrès pour les familles qui ont besoin et qui méritent d'avoir des services de garde de qualité. Seulement, il y a seulement des places en garderie agréée pour une sur cinq familles. Et nous savons que les gens payent les frais les plus élevés au Canada. Les gens en Ontario ont le pire accès aux services de garde d'enfants. On n'a même pas un réseau de services de garde d'enfants dans la province. Et par défaut, vous avez laissé la création aux gens du marché privé. On va débattre mon projet de loi de député 92 qui va assurer que les soins de garde en Ontario sont de haute qualité et abordables. Ma question est simple. Est-ce que vous croyez que le service de garde d'enfants devrait être livré par des organismes à but lucratif ? La ministre responsable de la petite enfance et de la jeunesse. Merci. Je veux remercier la députée de cette question. Et je veux m'assurer quand on transforme et qu'on donne des soins à la province, qu'on fait de notre mieux pour aider tous les Ontariens, tous les Ontariens de la province. Ce que cela veut dire, après avoir consulté des milliers d'Ontariens, c'est qu'ils veulent des choix. Ils veulent des choix et ils veulent de l'abordabilité. Et dans les formes dont cela vient, c'est beaucoup de formes, pas une seule option. Alors, Monsieur le Président, oui, quand il y a des places de garde d'enfants sans but lucratif, nous comprenons que c'est très important. C'est pourquoi il y a des investissements qui sont allés seulement pour des centres sans but lucratif. Il y a des buts sans but lucratif et des Premières Nations. On veut donner aux parents dans les zones rurales quand ils n'ont pas les options. On veut s'assurer qu'on fait la bonne chose. Question complémentaire. Cette ministre, on l'a cité, que la garde d'enfants sans but lucratif est idéologique. Seulement, ce gouvernement libéral peut dire que 30 ans de recherche c'est idéologique. Ces 30 ans de données probantes démontrent que les modèles sans but lucratif et public donnent le meilleur modèle de soins. Quand on enlève le profit, il y a plus de financement pour les services aux enfants, les subventions spéciales, les frais moins élevés pour les familles. On peut payer aux éducatrices la petite enfance des salaires des saints. Nous croyons que la garde d'enfants c'est un service public, pas quelque chose qu'on a sur la bourse, à la bourse. Est-ce que la ministre pense qu'on doit appuyer la garde d'enfants publique plutôt qu'abus lucratifs où on a un compromis de la qualité ? La ministre responsable de la petite enfance est la garde d'enfants. Merci. Je remercie la députée de la question. On va transformer comment on livre les soins d'enfants, la garde d'enfants dans la province et c'est pourquoi la première ministre m'a rendu ministre responsable de la petite enfance et de la garde d'enfants. Nous faisons notre mieux pour bâtir un système qui ferait ce qui s'impose la bonne chose. On a parlé pour le faire à des milliers de familles, personnellement ou en ligne et voici ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'accès et des gardes d'enfants accessibles et abordables. On veut donner et bâtir ce système dans les zones rurales et dans le nord. Parfois, dans ces régions, il y a seulement des centres à but lucratif donc il faut les créer. Il faut s'assurer qu'on crée des places et des soutiens dans les zones rurales. Toutes les familles doivent avoir accès aux gardes d'enfants dont ils ont besoin. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Une belle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. J'aimerais féliciter premièrement la Première ministre d'avoir écouté les Ontariens et d'avoir assez de cœur pour avoir agi. Voilà ce qu'est le leadership. Monsieur le Président, au cours de plusieurs mois, les familles et les entreprises de ma circonscription de Davenport ont exprimé des inquiétudes concernant l'augmentation des tarifs d'électricité. Ils ne comprennent pas pourquoi les tarifs augmentent. Ils sont frustrés des factures qu'ils reçoivent à la porte. Les gens s'inquiètent du prix qu'on leur demande de payer et l'impact que cela a sur leur budget. Pour certains d'entre eux, ils en viennent à devoir choisir entre allumer la lumière et mettre de la nourriture dans le réfrigérateur. C'est critique et je suis certaine que vous êtes d'accord sur le fait que c'est inacceptable. Que ce soit au nord, au sud, rue, dans les régions rurales ou urbaines, c'est un problème. Notre gouvernement a donc agi afin d'alléger le fardeau, Monsieur le Président, ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fait afin de s'assurer que nos tarifs d'électricité soient justes pour les familles et entreprises ontariennes. Le ministre de l'Énergie, j'aimerais aussi remercier la députée de sa question très importante et son travail acharné dans sa circonscription. Je sais que l'électricité est au centre de nos vies. J'ai voyagé de par la province dans mes fonctions de ministre et je sais que les gens sont très inquiets des tarifs d'électricité. Au cours des derniers mois, la Première ministre, moi-même, ainsi que d'autres de mes collègues députés ont voulu s'assurer de parler à la population. Et, Monsieur le Président, nous voulons... La population veut savoir trois choses. Premièrement, qu'il y a un allégement qui arrive et c'est le cas. Deuxièmement, que cet allégement sera donné à tous et c'est le cas, Monsieur le Président. Et troisièmement, que c'est un allégement qui durera parce que c'est un changement qui ne doit pas revenir après quelques mois, quelques années. J'ai été très heureux de me joindre à la Première ministre aujourd'hui pour faire cette annonce et nous commencerons à agir sur les tarifs immédiatement. complémentaires. Merci. J'aimerais remercier le ministre de l'Énergie pour sa réponse. Je crois que la majorité d'entre nous est au courant de l'annonce d'aujourd'hui et veulent en connaître plus sur ce que ça signifie pour les entreprises et les familles. Je sais que c'est tout particulièrement vrai pour mes commettants de Davenport. Plus tôt aujourd'hui, les Néo-Démocrates ont déposé leurs propres propositions pour alléger les tarifs d'électricité. Les Ontariens attendent toujours alors que les conservateurs attendent d'avoir une proposition admissible. Alors que nous acceptons les nouvelles idées et la façon d'aider la population, je crois qu'il est important pour les Ontariens de comprendre la différence entre les différentes approches. Et donc, ma question au ministre de l'Énergie, c'est est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur notre plan et la façon dont il se compare aux autres? Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Nous allons de l'avant avec les plus grandes compressions aux tarifs d'électricité dans notre histoire, M. le Président. Nous triplons la taille des compressions que nous faisons à la facture pour amener ici un allégement de 25 %. M. le Président, comment ça se compare aux partis de l'opposition? Eh bien, présentement, il y a une approche différente pour chaque parti. Et alors que notre plan amène ici un allégement à long terme, les conservateurs ont de la difficulté à se mettre d'accord eux-mêmes au sein de leur parti. La meilleure idée, c'est de déchirer les contrats d'énergie qui amèneront une augmentation des tarifs, des poursuites judiciaires et une augmentation des tarifs. M. le Président, on veut aussi diminuer l'actionnariat de Hydro One qui ne diminuera absolument pas les tarifs. C'est ce que veulent les néo-démocrates. Nous, nous voulons aider la population de cette province. Nouvelle question, député de Tornhill. Merci beaucoup, M. le Président. Je dirais au député de Davenport, arrêtez de signer des contrats. Intervention du Président. Vous allez nous dire à qui vous adressez la question et ensuite, vous allez faire vos commentaires. Merci. Ma question est au ministre de l'Énergie. John vit dans ma circonscription de Tornhill. Malheureusement, John a dû changer de travail puisqu'il a vu une diminution de son salaire et Virginien, sa femme, est en arrêt de travail. Ce sont eux qui paient leur facture d'électricité qui est pratiquement aussi élevée que leur hypothèque. Ils vivent dans le noir maintenant. Ils n'ont pas l'argent d'aller pour payer leur facture et ils ne veulent pas être débranchés. Est-ce que le ministre prétend jouer une blague du poisson d'avril à cette famille? Le ministre de l'Énergie, ce qui est très important, M. le Président, c'est que c'est la raison exacte pour laquelle nous agissons avec cette réduction de 25 %. Nous avons aussi changé le programme d'aide, de soutien aux Ontariens. En ce qui concerne les débranchements, nous avons agi afin qu'il n'y ait plus de débranchements du réseau d'ici le 30 avril. Nous avons donc toute la possibilité de travailler avec les différentes entreprises. Il y a beaucoup de choses que les entreprises de distribution locales font afin d'aider les consommateurs et d'aider les consommateurs afin qu'ils ne soient pas débranchés tout particulièrement. M. le Président, j'encouragerai ma collègue à leur parler de ce programme parce que s'il y a des problèmes reliés à la santé, la Commission de l'Énergie de l'Ontario doit le savoir. Complémentaire, député de Niagara-Ouest, Glenbrook, M. le Président, au ministre de l'Énergie, je sais que le Parti libéral apprécie vraiment le 1,3 milliard de dollars qu'ils ont reçus de différentes entreprises d'énergie verte et les ont récompensées avec des contrats d'énergie verte. Mais dans ma circonscription, on apprécierait des réponses pour une fois. Est-ce que le ministre va reconnaître que la loi de l'énergie verte était une erreur? Est-ce qu'il va s'excuser d'avoir forcé une collectivité de ma circonscription à être hôte d'éoliennes alors qu'ils n'en voulaient pas? Et tout ça pour que les libéraux obtiennent de l'argent des compagnies d'énergie verte. Le ministre de l'Énergie, parlons ici des emplois que nous créons avec ces contrats. 42 000 emplois qui sont créés dans notre secteur en établissant des éoliennes qui sont produites à Hamilton et envoyées au Royaume-Uni. Monsieur le Président, nous créons de l'emploi. Mais lorsqu'on parle de déchirer les contrats, je sais que ça nous coûtera des milliards de dollars, il y aura des pénalités à payer et ça augmentera les tarifs encore plus, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas. les députés peuvent parler entre eux de l'autre côté parce qu'ils ne sont pas à être d'accord et Monsieur le Président, ils n'ont pas de plan, c'est évident. Et la seule chose que l'on entend de leur côté, c'est de changer leur nom de conservateur pour pro-charbon. Nous allons amener une diminution de 25 % sur les factures d'électricité et c'est à l'échelle de la province. Député d'Hamilton, est Stoney Creek. Jeff vit à Hamilton et se fie à sa facture d'électricité. Il écoute la Première ministre et il pensait que maintenant il ne serait pas débranché du réseau en plein milieu de l'hiver. Mais Jeff paie sa facture à une entreprise privée et le ministre de l'Énergie a dit mardi que la Commission de l'Énergie de l'Ontario arrêterait de débrancher les familles telles que la sienne. Mais hier, la Commission a dit exactement le contraire. Dans un courriel, qu'ils ont expliqué que la Commission de l'Énergie de l'Ontario dans sa décision ne pouvait forcer les entreprises privées à aller de l'avant. Est-ce que la Première ministre peut nous expliquer ce qui se passe? Le haut ministre de l'Énergie. Monsieur, Monsieur le Président, je suis très heureux de prendre la parole pour répondre à cette question. à l'intervention du Président. Députée de Hamilton-Mountain, vous êtes avertie. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je suis heureux de prendre la parole pour parler de cette question. Nous allons travailler avec la Commission de l'Énergie de l'Ontario afin de travailler sur ces débranchements. C'est un problème auquel il faut s'attaquer. Il y a des débranchements de par la province. Nous avons rencontré tout le monde et nous continuerons à travailler avec la Commission à cet effet. Mais lorsque l'on parle de la provenance de ces problèmes, nous reconnaissons que certaines familles, certaines personnes ont de la difficulté à payer leurs factures. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons annoncé que nous diminuons tous les tarifs de 25 %. Complémentaire. Monsieur le Président, Jeff permet la gestion du programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. de sa facture, mais c'est impossible de continuer à aller de l'avant. Ils paient un montant, un montant bien établi, un montant fixe, mais les tarifs augmentent tellement rapidement qu'à chaque fois qu'on augmente le paiement mensuel, ce n'est jamais assez. Les arriérés continuent de s'accumuler. Beaucoup de gens à Hamilton sont dans la même situation. L'annonce d'aujourd'hui n'aidera pas Jeff ni ses voisins. Et vous savez, j'aimerais annoncer aujourd'hui que je dois prendre une deuxième hypothèque sur ma maison afin que mes petits-enfants puissent payer leur facture d'électricité. Comment est-ce que la Première ministre va nous sortir de ce trou qu'elle nous a creusé et dans lequel elle nous a engouffrés? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Le plan que nous avons annoncé aujourd'hui aidera en fait les familles et les personnes telles que le député m'a mentionné. Le fonds d'abordabilité aidera ces personnes à sortir de ce cycle perpétuel, de toujours être en retard sur leur facture en raison de différents éléments, que ce soit le chauffage électrique, ils n'ont pas rénové leurs fenêtres parce qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour le faire. Ce fonds d'abordabilité permettra d'avoir accès à cet argent afin de faire les mises à jour nécessaires à leur maison et ainsi, ils verront leurs factures diminuer, M. le Président. Et ensuite, en plus, c'est un avantage pour tout le monde dans la province, tout comme l'avantage que nous avons annoncé aujourd'hui, M. le Président, ce 25 % de rabais que tout le monde obtiendra à l'échelle de la province, c'est certainement quelque chose dont nous tous devrions être fiers parce que ça aidera toutes les familles de cette province. Nouvelle question. Député de Kingston et les Îles. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et de la forêt. M. le Président, récemment, l'opposition accuse notre gouvernement de ne pas prêter attention à l'industrie forestière. Trop souvent, nous entendons les accusations de l'autre côté de la Chambre sur le fait que nous rendons la vie plus difficile aux Ontariens et ontariennes. Certainement, il se trompe, M. le Président. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que nous faisons afin de nous assurer que nous nous occupons de la population qui travaille dans l'industrie forestière de l'Ontario? La ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Kingston et les Îles pour sa question. De nous assurer que nous améliorons la vie de la population ontarienne est une priorité de notre gouvernement. Notre gouvernement comprend à quel point il est important d'avoir de bons produits forestiers et que c'est très important pour l'économie ontarienne. C'est un joueur clé pour la création d'emplois dans plus de 260 collectivités de l'Ontario et créer près de 172 000 emplois directs et indirects. C'est très important. Donc, au cours des derniers mois, j'ai parlé au ministre fédéral. J'ai voyagé à Ottawa pour rencontrer mon homologue fédéral. Nous avons discuté des défis de l'industrie forestière et les défis auxquels cette industrie fait face et fera face à l'avenir. Je suis très heureuse d'avoir partagé aussi à un comité sur le bois d'oeuvre et nous avons aussi discuté des défis que l'industrie fait face et donc je ne sais pas d'où provient l'information de l'opposition. Complémentaire, je désire remercier la députée de sa question. Je suis très heureuse quand en gouvernement nous nous engagions vraiment au sein auprès de l'industrie forestière. Cette industrie est très importante pour l'économie de notre province, incluant dans ma région de l'Est de l'Ontario. L'industrie forestière amène au moins 5 milliards de dollars d'activité économique en Ontario et c'est une augmentation de 1,9 milliard de dollars. Et dans son discours hier, le chef de l'opposition a donné plusieurs faits alternatifs. Merci. Intervention du président. Merci. Comme je l'ai dit auparavant, je ne veux pas ce genre de menaces ici en chambre, de commentaires, plutôt en chambre. Je demande à la députée de retirer ses propos et ensuite je lui demande de se concentrer sur les politiques gouvernementales. Merci beaucoup, monsieur le président. Est-ce que la ministre peut nous dire exactement ce qui se passe dans ce cas-ci? Merci. La ministre, merci. J'aimerais remercier la députée de sa question et elle a raison. Au cours des cinq dernières années, deux nouvelles Syries se sont ouvertes. Des entreprises à Attico King, Keonora, Timmins, ont fait plusieurs investissements essentiels ici en Ontario, ont créé de l'emploi et ont appuyé l'élargissement de cette industrie et ont créé de nouvelles installations modernes. En fait, l'Ontario a plusieurs nouvelles Syries. Nous avons lancé un nouveau programme pour aider le secteur à augmenter sa capacité de production et le premier récipiendaire de notre bourse recevra 4 millions de dollars sur cinq ans pour un investissement de 16,9 millions de dollars dans l'industrie. Ça permettra aux entreprises de croître encore plus rapidement, d'assurer la modernisation de leur équipement et de maintenir les emplois courants. Voilà l'histoire de notre industrie forestière. C'est la croissance et la création d'emplois. Nouvelle question, député d'Algué, Middlesex-London. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, j'ai reçu une copie d'un projet de loi d'un de mes commettants qui a payé... d'une facture plus tôt. Qui a payé 290 dollars pour sa facture et a payé des milliers de dollars en ajustement global. On voit ici une politique qui envoie les Ontariens directement en faillite. Le gouvernement aujourd'hui force les municipalités à accepter des parcs éoliens bien que 84 % de la population est contre. Ce parc éolien ajoutera au rajustement global que tous les Ontariens paient. Et, Monsieur le Président, le ministre a fait une erreur, il l'a annoncé auparavant. Est-ce qu'il annoncera une autre erreur aujourd'hui et annulera le parc éolien de Dunwich ? Ministre de l'Énergie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, je suis très heureux de prendre la parole et de parler de l'énergie verte, de son importance dans notre secteur de l'énergie afin de nous assurer que nous ayons de l'air propre à respirer. Nous n'avons pas eu une journée de smog depuis 2014 et c'est grâce aux investissements que ce gouvernement a fait dans l'énergie verte. Et je sais que j'ai parlé beaucoup de la réduction de 25 % sur les factures d'électricité, mais parlons maintenant de la réduction de 25 % pour ces entreprises familiales sur les rues principales, Monsieur le Président. Ce sont ceux qui verront des réductions lorsque l'on parle du réjustement global. Nous aidons en fait beaucoup de nos PME et ce à l'échelle de la province. Et en plus, Monsieur le Président, l'une des choses dont ne parle pas l'opposition, c'est de l'importance et de la réussite du programme, des différents programmes industriels, commerciaux et institutionnels, ainsi que la réduction sur les kilowatts qui aidera plusieurs entreprises à l'échelle de la province. Complémentaire, député de Sarnia-Lampton. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, Liz Clark, de ma circonscription, est vraiment au bord du gouffre. Elle ne peut se... Intervention du Président. On ne fait pas référence au nom, s'il vous plaît, juste au titre. Monsieur le ministre, Liz Clark a été envoyée au bord du gouffre par la Première ministre. Elle ne peut se permettre de payer le jeu de coquilles que fait le gouvernement dans le secteur de l'énergie. Le seul foyer qu'elle a connu au cours de sa vie est maintenant vide de tout ordinateur et télévision. Elle garde la température à moins de 16 degrés dans sa maison. Madame Clark utilise l'électricité pour chauffer sa maison comme beaucoup de gens dans le nord de l'Ontario et sa facture est de plus de 600 $. Elle a de la difficulté à payer sa facture et maintenant accumule les arriérés. Monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire à Madame Clark alors que... Comment justifiez-vous ce traitement des aînés de la province à notre époque? Le ministre, j'espère que le député dira à sa commettante que sa facture diminuera de 25 %, c'est très important, parce que même si elle est une consommateur d'électricité R1 ou R2, il pourrait y avoir un rabais supplémentaire. Monsieur le Président, elle serait aussi admissible pour le programme d'aide ontarien d'aide relative aux frais d'électricité, mais ça n'est rien en comparaison avec ce que nous avons annoncé aujourd'hui. Laissez-moi citer Frances Gedavin, qui est une directrice exécutive d'une entreprise d'électricité à Bruce Gray. Elle dit, avec ses changements positifs, nos communautés rurales tirons maintenant vraiment avantage de l'électricité à rabais qu'elle produit. Monsieur le Président, s'aidera tout le monde à l'échelle de la province. Député de Windsor-Tecumcey. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Bonjour, Madame la Première Ministre. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire, à vous et à la Première Ministre, vous racontez l'histoire de Ron, un de mes cométants, qui a contacté mon bureau récemment parce qu'il avait l'impression que la Première Ministre et son gouvernement libéral allaient en fait agir concernant ses hauts tarifs d'électricité. Et donc, imaginez son étonnement lorsque, au 1er janvier, il a vu la réduction de 8 % sur sa facture, mais que la facture, en fait, était encore plus élevée que sa facture du mois passé. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que la Première Ministre ne comprend pas que les gens comme Ron, que la population de cette province peuvent réaliser lorsqu'elle donne, lorsqu'elle met de l'avant une politique qui ne fait que l'aider, mais ne règle pas le gâchis qu'elle a créé au sein de notre secteur de l'électricité? Au ministre de l'Énergie, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole et de parler des inquiétudes qui sont soulevées par le député. Et évidemment, c'est toujours bien de pouvoir parler à nos cométants et de parler des questions qui les affectent, ainsi que les programmes qui sont là pour les aider. Sachant et connaissant ce député, je sais qu'il a certainement mentionné à son cométant les différents programmes qui existent, et la réduction de 8 % est entrée en vigueur le 1er janvier, mais dépendamment de la structure de facturation, le tout changera alors que nous allons de l'avant. Ça prendra un effet entier maintenant. Mais n'oublions pas que 25 %, c'est ce que cette personne verra comme réduction sur sa facture lorsque l'été arrivera à une diminution de 25 %. Et c'est quelque chose qui est très important, qui est significatif pour les gens tels que Ron et la population d'Ontario. complémentaire. Hier, c'était un soulagement immédiat et maintenant, on part de l'été. Et ce n'est pas seulement les gens comme Ron qui en souffrent. Le conseil scolaire de la grande région d'Essex avait une augmentation de 50 000 $ en 2015 sur sa facture d'électricité et 431 000 $ en 2016. Comment est-ce que le gouvernement peut dire que le plan qu'ils ont lancé aujourd'hui va réduire les coûts d'électricité de façon permanente? Est-ce qu'elle ne comprend pas que les gens comme Ron et les conseils scolaires partout dans cette province voient ce qu'est vraiment ce plan? Un parti politique désespéré qui joue des jeux politiques avec un système d'électricité qui cause lui-même ses propres problèmes? Le ministre de l'Énergie. Nous avons dû investir dans le système d'électricité parce que les parties d'avant ne l'ont pas fait. Nous, nous sommes assurés de le faire. Quant aux changements substantiels que nous avons faits, nous avons pris tous ces programmes sociaux dont nous avons parlé et nous les avons enlevés de la base des payeurs d'électricité et dans la base des payeurs d'impôts. C'est ce qu'il fallait faire. De cette façon, les tarifs vont être réduits pour tout le monde, pour les écoles, les conseils scolaires, les foyers, et ce sera une réduction significative pour ces personnes, ces établissements. Et l'annonce que nous avons faite aujourd'hui, quand ils vont finalement la lire, ils vont se rendre compte qu'il y a des réductions pour chaque personne et chaque entreprise de cette province. Nouvelle question, député de Kitchener Centre. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Les déchets sont un problème depuis plusieurs gouvernements. Nous produisons trop de déchets et nous ne recyclons pas assez. En novembre 2015, le gouvernement a fait preuve de leadership en mettant en place un projet de loi sur l'Ontario avec zéro déchet. Tous les partis ont voté pour et le gouvernement a confiance que cette loi sur les zéro déchet en Ontario est la meilleure façon d'aller de l'avant. Et hier, la stratégie pour un Ontario sans déchet a été annoncée. On parle d'un avenir sans déchet où on voit les déchets comme des ressources qui peuvent être réutilisées. Est-ce que le ministre pourrait parler des buts de cette stratégie et de la façon dont cela va bénéficier tout le monde en Ontario? Merci, le ministre de l'Environnement. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les députés qui ont soutenu ce projet de loi ainsi que la députée de Wellington-Halten Hills qui s'est joint à nous hier pour le lancement et il a parlé de façon très éloquente à ce sujet. C'est un changement fondamental. Nous sommes le seul endroit en Amérique du Nord qui veut une économie avec zéro déchet. On en sera à 80 % sans déchet d'ici 2050. Nous mettons en place un mécanisme sur le marché. L'industrie nous l'a demandé. Cela veut dire que l'industrie est responsable pour la fin de vie d'un produit. Donc, on va développer des produits qui sont durables, qui ne produisent pas de déchet et qui vont être réintégrés dans l'économie. C'est un des meilleurs projets en Amérique du Nord. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse et merci d'avoir fait prud'un leadership. Cette stratégie annonce une nouvelle étape pour notre avenir sans déchet et je sais que c'est très important pour les gens de Kitchener Centre. C'est très important également pour la province d'aller de l'avant vers une économie circulaire. Nous savons que ces initiatives vont améliorer l'efficacité des ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous savons également que cette nouvelle stratégie va aider à augmenter la productivité et à créer des emplois. Pour chaque 1 000 tonnes de déchets qui ne vont pas au dépotoir, 7 emplois à temps plein sont créés. Ce nouveau réseau va amener la croissance économique et aider à réduire les dépenses des gouvernements locaux pour les déchets. Est-ce que le ministre pourrait s'il vous plaît expliquer à la Chambre comment ce cadre de responsabilité du producteur va soutenir ce projet? Le ministre, laissez-moi parler de certaines des bonnes nouvelles qui en découlent. Premièrement, 117 millions de dollars en Iran ne seront plus payés par les municipalités où elle est contribuable. Nous allons créer plus d'emplois et chaque fois que nous réduisons une tonne, ça crée un emploi. Et j'aimerais prendre quelques secondes pour vous raconter une histoire. Une innovation de l'Université de Guelph a créé une cafetière qui a été achetée par l'Oblos et qui est faite en réutilisant les plantes. Il n'y a donc plus de petites capsules en plastique qui vont aller dans les océans. en aide donc à protéger l'agriculture et les océans. Ça, ça s'appelle l'innovation. Député de Halibald-Norfolk. Maple Leaf Food a dit au comité des finances pendant les consultations que leur facture d'électricité avait augmenté l'an dernier à 19,7 millions de dollars dans toutes leurs usines. Le résultat de cela, c'est que Maple Leaf a calculé que les coûts potentiels de l'électricité pourraient faire qu'ils vont déménager dans d'autres territoires. Et s'ils se rendent, par exemple, au Manitoba, 65 % de réduction, Alberta, 60 % de réduction. Maple Leaf pourrait aller déménager leurs employés dans l'État de New York et sauver 47 % sur leur électricité. pour aller au Michigan et sauver 39 % sur leur électricité. La Première ministre, les chiffres ne mentent pas. Comment pouvez-vous vous battre contre ces chiffres? Le ministre de l'Énergie, merci. Exactement, vous avez raison, les chiffres ne mentent pas. C'est pourquoi la réduction dans ce programme d'initiative d'économie d'énergie en milieu industriel va aider Maple Leafs. On parle d'un tiers d'économie d'énergie. On passe de 1 MW à 500 kW et cela aidera à créer des emplois. Je sais que le ministre du Développement économique et de la Croissance a parlé du fait que notre province va bien, il y a des investissements directs étrangers, on crée de nouveaux emplois. Je sais qu'ils n'aiment pas l'entendre, mais de ce côté-ci de la Chambre, nous fait tout ce que nous pouvons pour créer un climat d'affaires qui a des tarifs d'électricité abordables et tout le monde, toutes les entreprises dans cette province vers une réduction de 25 % des tarifs d'électricité. Complémentaire, le député de Bruce Gwey Owen-Sund. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Vous avez créé ces problèmes. Maintenant, vous en réglez une portion et vous dites que vous êtes des héros? Il y a des factures d'électricité si élevées que les hôpitaux et d'autres institutions publiques sont de plus en plus dans la dette. À Bruce Gwey Owen-Sund, on a vu une augmentation de 350 000 $ d'une facture d'électricité dans un hôpital public. Malheureusement, à cause de votre gestion, ils devront faire des coupures à l'hôpital et aux services de chirurgie. J'aimerais savoir si le ministre va garantir ici et maintenant qu'on va arrêter ces coupures au service aux patients. Le ministre de l'Énergie, comme je l'ai déjà dit, les résidents vont voir les tarifs réduits et même chose avec tous les autres établissements. Et c'est quelque chose que nous voulons faire en tant que gouvernement. Nous avons observé et étudié tous les aspects. Mais je sais que le député parle de gens dans sa circonscription et je sais, par exemple, Franziska Dauben, la directrice de Centraide là-bas, a été une critique très vocale du gouvernement. mais maintenant avec ce plan, elle, et je cite, elle dit que les changements annoncés aujourd'hui ainsi que les changements qui ont déjà été annoncés et ceux qui s'en viennent encore vont aider à s'attaquer au problème d'abordabilité et de l'électricité de cette province. Nous le faisons, M. le Président, nous le faisons. Député de l'Annex-Eddington, un rappel au règlement? Oui. Juste un rappel au règlement. J'aimerais savoir si l'annonce d'électricité aujourd'hui n'est pas en contradiction avec tout le reste que nous savons déjà. Ce n'est pas un rappel au règlement. Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. J'aimerais seulement prendre un moment au nom de Glenn Chapman et du caucus à aller à la salle 228 ce midi pour aller rencontrer des jeunes enfants inspirants. Rappel au règlement, le ministre de l'Énergie. J'ai parlé de 500 kW, mais je voulais dire 500 MW quand j'ai parlé du programme d'économie d'énergie en milieu industriel. Rappel au règlement, député de l'Énergie. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Robin Box & Potts, ma fille, qui est ici à la chambre avec ses collègues de l'Université. Selon le règlement 38a, le député de Haldeman-Norfolk a dit qu'il était dissatisfait avec la réponse à la question donnée par le ministre de l'Énergie concernant Maple Leaf Food. de député de l'Énergie. On en débatera mardi le 7 mars à 6 heures du soir. Nous avons un vote différé concernant la motion numéro 7 concernant la motion d'allocation de temps du projet de loi 92 sur loi modifiant la loi de 2014 sur les négociations collectives dans les conseils scolaires. Ce sera une sonnerie de 5 minutes. de député de l'Énergie sur les négociations sur les négociations. de député de l'Énergie sur les négociations sur les négociations. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Monsieur Coe, Monsieur Cho, Monsieur Bisson, Monsieur Singh, Monsieur Vanta, Monsieur De Novo, Monsieur Tavis, Monsieur Miller Hamilton East Stoney Creek, Monsieur Taylor, Monsieur Nadachek, Madame Jelena, Monsieur Phyfe, Monsieur Manta, Monsieur Hadfield, Monsieur Gretzky, Monsieur French. Tous ceux qui sont contre et à la fois jusqu'à ce que vous soyez reconnus par le greffier. J'ai reconnu un rappel au règlement. D'accord. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour être clair ici, je ne peux pas interrompre un vote avec un rappel au règlement. Cependant, je vais vous donner un peu de clarté. Ce qu'on a demandé, c'est lorsqu'on a demandé à tous ceux qui sont pour, un des députés qui a indiqué qu'il était pour. Et quand on m'a dit que la personne a dit, est-ce que je suis opposé? Eh bien, je lui ai dit, c'est votre choix. Excusez-moi. Alors, s'il vous plaît. Oui, le député de Timmins-Bay-Janes. Je vais m'assurer que le vote est fait de façon appropriée. Donc, le député de Timmins-Bay-Janes. À plusieurs reprises, quand ça se produisait, je criais vers vous et vers la table, « Est-ce que nous sommes en train de voter contre? Est-ce que nous sommes en train de voter contre? » Et vous m'avez fait un signe que oui. Deuxièmement, depuis quand est-ce que les néo-démocrates votent en faveur des motions d'attribution de temps? Relaxez un peu. Tout le monde va avoir son mot à dire. Alors, lorsque vous m'avez demandé, j'ai dit oui. Normalement, je ne participe pas à ce processus. Vous ne devriez pas demander au président comment voter. Ce n'est pas la tradition ici. Le leader parlementaire du gouvernement, c'est à votre tour. Clairement, il y a un mésentendu. Je vous demande de façon respectueuse qu'on revote. C'est une motion sur la motion d'attribution de temps. Et normalement, nous savons comment on vote l'opposition. Je crois que ça a été tout simplement un mésentendu. Et s'il y a une façon, avec l'aide de la table, de reprendre le vote, nous aimerions le refaire. Merci. Merci. Comme j'ai promis, je vais demander au député de Renfrew-Nippison-Pembroke de retourner à son siège. J'ai une idée de la façon dont nous allons naviguer les choses, mais c'est à vous. Je crois que la proposition du leader parlementaire du gouvernement est acceptable. Nous croyons que c'est la bonne chose à faire et nous apprécions ce geste. D'accord, nous pouvons le faire et je vais regarder les leaders parlementaires. Est-ce que si vous voulez faire un nouveau vote ou peut-être est-ce que je vais demander à la table de renverser le vote? Je vais donc demander au greffier d'annoncer le contre de la façon dont je viens de le décrire. Les pours sont 52, les contres sont 38. Avant que je lise le résultat, j'aimerais également vous le dire, malgré l'émotion qui vient de s'exprimer, le président ne participe au vote et si on me le demande, je ne fais pas de commentaire. J'ai essayé de vous aider quand le député a exprimé son opposition. Oui, j'ai hoché la tête, mais je vais laisser les choses ici. On a corrigé les choses, mais ne pensez pas jamais que le président est responsable pour le vote de quelque personne que ce soit. Comme les pours sont 52 et les contres sont 38, la motion est adoptée. Mise au voie en troisième lecture du projet de loi 29 pour éliminer ou diminuer les fardeurs administratifs et modifiant également d'autres lois. Sonnerie de cinq minutes, convoquez les députés. Députés, veuillez retourner à votre fauteuil. Plus tôt, M. Dougred a proposé la troisième lecture du projet de loi 27, loi visant à alléger les fardeurs réglementaires des entreprises, à dicter diverses lois et à modifier et approcher d'autres lois. Tous ceux qui ne sont pas se lèveront et attendront d'être nommés avant de se reçoire. M. Taylor, Mme Valériez, Nilea. M. susa, M. Sousa, M. Win, M. Matthews, M. Hoskins, M. Sherelli, M. McCharles, M. Takar, M. Quinter, M. Cole, M. Delaney, M. Dillon, M. Murray, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter, M. Leal, M. Flynn, M. Thibault, Madame de Longe. Sous-titrage ST' 501 Mr. McNaughton Will those opposed please rise one in time and be recognized? Sous-titrage ST' 501 Oui 76, non 14. Les oui étant 76 et les non 14, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Par conséquent, qu'il soit résolu que le projet de loi est adopté comme le nom de la motion. La Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures cet après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501